Il faut demander aux mosquées qu'elles sensibilisent sur les soins du pays. Pourquoi parler des mosquées ? Pourquoi tu ne parles pas des responsables politiques ? Pourquoi je parle des mosquées ? Parce que quand tu arrives dans un village, il y a plus de mosquées, ça se voit plus que des pharmacies, des hôpitaux, des dispensaires. C'est pour ça que j'en parle et que sur ma page, je parle de tout. Pourquoi je ne parle pas des responsables politiques ? Parce que moi, je ne m'attaque pas aux personnes de manière générale. Et la politique, pour moi, ce n'est pas le meilleur terrain et ce n'est pas ce que je maîtrise le mieux. Par contre, les mosquées ne sont pas faites par les politiciens, mais sont faites par la population. Que ce soit personnel, genre moi je construis ma mosquée parce que mon père, ma mère est mort et du coup je fais une mosquée pour elle. Ou construit par le village avec les mtsangos, yamji comme on dit, c'est-à-dire l'argent récolté par le village. Pourquoi j'en parle ? Parce que ce même argent qu'on récolte dans les villages, il pourrait servir à faire autre chose. Comme les routes, par exemple, des villages qu'on fait avec cet argent. Installer des lampadaires et pourquoi pas acheter une ambulance, construire un hôpital, faire une pharmacie. C'est pour ça que je parle des mosquées. Mais la question que j'ai envie de te poser, mon frère ou ma soeur, je ne vois pas si tu es un homme ou une femme. Pourquoi on ne pourrait pas parler des mosquées ? Pourquoi parler des mosquées était un sujet sensible ? Pourquoi dans la communauté comorienne, on a du mal à parler des mosquées ? Dès qu'on dit quelque chose sur les mosquées, on est catalogué, et ce n'est pas ce que tu as fait, loin de là. Mais on est catalogué de kafir, il y en a qui s'en fait insulter comme ça, de fou, de je ne sais pas trop quoi. Ça c'est une question que je me pose. Pourquoi, quand on parle de mosquées, quand on dit que je pense que nous avons suffisamment de mosquées, ou je pense que la manière d'enseigner dans nos mosquées devrait peut-être s'adapter à la génération d'aujourd'hui, devrait peut-être changer ? Pourquoi quand on essaye d'apporter une réflexion sur la religion, dans la communauté comorienne, on se fait attaquer directement ? C'est une question des matas. Ne m'attaquez pas. Ouais.